Bonjour à tous, bonjour à toutes. Ce soir j'aimerais parler d'un sujet qui me fascine. En fait j'ai toujours été fasciné de manière générale par les gens qui font des trucs. Les gens qui accomplissent, les gens qui construisent, les gens qui entreprennent de manière générale. Et pas que des boîtes, je parle des artistes, je parle des sportifs, je parle des gens qui font des choses exceptionnelles dans leur vie. Ça m'a toujours fasciné, ça m'a toujours attiré et j'ai toujours voulu être un peu plus proche de ces gens-là. A tel point que j'en ai fait mon métier et qu'aujourd'hui je vois passer des centaines et des centaines d'entrepreneurs tous les jours. Certains ont du succès, certains ont du succès, certains en ont moins. Et je vois surtout beaucoup qui ont des blocages et qui ne savent pas par où commencer ou qui ont déjà bien avancé et qui ne savent pas comment continuer. Et j'essaye constamment de comprendre ce qui les bloque et de comprendre ce qui fait qu'ils n'arrivent pas à entreprendre et à aller plus loin et à accomplir leurs rêves. Et pour vous expliquer un petit peu ce que j'ai conclu de ces dernières années d'observation avec tous ces entrepreneurs, je vais vous raconter une petite histoire, mon histoire. Donc ça c'est moi à 12 ans, j'ai un peu changé, bonne blague. Je passe beaucoup beaucoup de temps dans la chambre chez mes parents à être sur mon ordi, à coder, à faire pas mal de trucs. Je suis un peu un geek, même un peu beaucoup. Et j'aime vraiment ça, j'aime vraiment l'informatique et ça me différencie un petit peu des autres. Et j'ai toujours envie d'être différent des autres. Et puis à force de tribuler et de passer du temps sur internet et de coder et d'apprendre toutes ces choses, je finis par tomber sur un mec qui est un peu une copie de moi, qui est assez proche de moi dans sa personnalité, dans son personnage. Et je trouve ça intéressant. La seule différence entre lui et moi, c'est que lui il a beaucoup beaucoup de succès. Cette personne c'est Mark Zuckerberg. Il a vraiment beaucoup beaucoup de succès. Mark Zuckerberg il a créé Facebook dans une chambre à Harvard sur son ordi. Aujourd'hui Facebook c'est une boîte qui vaut 550 milliards de dollars et qui est utilisée par plus de 2 milliards de personnes dans le monde chaque jour. C'est une belle histoire. Et puis du coup forcément tu t'identifies, tu es là dans ta chambre sur ton ordi à coder, tu te dis si lui il l'a fait, moi aussi je peux le faire. Et puis tu en trouves d'autres. Il y a Larry Page et Sergey Brin qui sont les fondateurs de Google, qui eux ils n'ont pas créé dans une chambre mais dans un garage, c'est la même histoire, dans la Silicon Valley. Ils ont créé Google qui est un moteur de recherche qui vaut aujourd'hui 777 milliards de dollars et qui est utilisé par presque la moitié des gens dans le monde. Incroyable. Un Elon Musk qui a fait atterrir la première fusée qui avait décollé une fois et qui a pu ratterrir sans dommage, qui à la base est né en Afrique du Sud et grâce au pouvoir d'Internet et de l'informatique a réussi à s'élever et aujourd'hui est un des meilleurs entrepreneurs de notre ère. Tous ces gens là, hormis le fait que ce soit tous des hommes blancs, ce qui est un autre sujet, ils sont inspirants. Et on raconte des histoires sur eux beaucoup et on raconte de très très belles histoires à tel point que moi, du haut de mes 12 ans, derrière mon ordi, je me suis dit que je pouvais faire partie de cette catégorie de personnes là. Et ça nous amène à notre premier problème. Le premier problème quand on veut entreprendre et quand on veut accomplir des choses dans notre vie, c'est qu'être entrepreneur, c'est devenu sexy et accessible. Pourquoi ? Parce qu'on peut en parler tout le temps, on peut raconter des histoires et ces histoires, elles ont toujours la même structure. Et le vrai problème, c'est qu'on va essayer, quand on commence à entreprendre, on va essayer de reproduire cette structure pour avoir le même succès que les personnes que j'ai évoquées juste avant. Cette structure, c'est celle-là. Elle est toujours décomposée en trois temps. D'abord, je vais créer quelque chose de fou. Ensuite, je vais le faire connaître au monde entier. Et ensuite, je vais kiffer. Je vais profiter. Je vais peut-être faire d'autres trucs avec l'argent et la notoriété que j'aurais accumulé. Le problème de ce schéma-là, hormis le fait qu'il soit complètement faux, c'est que dès la première étape, tu peux rester coincé, complètement. Parce qu'en fait, tu tombes dans un cycle infini où tu essayes de créer quelque chose de fou. Le problème, c'est que quelque chose de fou, ça ne veut rien dire. Et qu'on peut toujours trouver une petite idée en plus qui fait qu'on se dit « Ah, ça, ce sera encore plus fou. Ce sera incroyable. » Et donc, en fait, on se retrouve dans une espèce de cercle vicieux géant où on se dit tout le temps « Ah, et si je faisais quelque chose d'un peu plus ? » Si on crée un produit, par exemple, si on crée un logiciel ou un site web. Si jamais on arrive à casser ce cycle et à finir par essayer d'aller chercher du bout des doigts la deuxième étape, ça se passe comme ça. Tu mets un post sur ton Facebook où tu dis « Dans trois jours, je vais lancer ma nouvelle start-up. Ça va être super. » Le monde entier est derrière son écran en train d'attendre la nouvelle start-up de Valentin Richard. Et puis, en fait, pas tout à fait. Pendant ces trois jours, il se passe tout un tas de choses, tout un tas d'émotions qui défilent dans ta tête. La principale, c'est de l'anxiété. C'est de l'anxiété. Parce que tu te dis « Ok, j'ai passé six mois à créer quelque chose de fou. Est-ce que le monde va reconnaître cette chose comme étant quelque chose d'incroyable ou pas ? » Et tu as quand même un pressentiment que non. Et puis, le jour du lancement, ça y est, c'est parti. Ta start-up est lancée. Le travail que tu fournis depuis six mois va être enfin découvert par le monde. Et dans la plupart des cas, ça ne fonctionne pas. Et le problème, c'est que tu te retrouves avec tes rêves brisés. C'est terrible. Tu te retrouves avec un seul truc, qui est que tu as créé quelque chose de pas si fou, finalement. Et que ça fait mal. Et c'est très, très compliqué. La solution à ce problème, à ces histoires qu'on raconte, c'est de comprendre que le voyage est plus important que la destination. Et qu'en fait, tout ce qu'on crée en tant qu'entrepreneur, on peut le vivre de manière exaltante. Je vais préciser sur ce point-là. Le deuxième problème dont j'aurais envie de parler par rapport à l'entrepreneuriat, c'est qu'entreprendre, c'est une série de décisions difficiles à prendre. Si le chemin, il n'est pas en trois étapes, comme je vous l'ai montré jusqu'à maintenant, à quoi il ressemble ? Le chemin, j'ai essayé de le conceptualiser pour vous montrer un petit peu. Pour moi, il ressemble à ça. Du coup, forcément, il est un petit peu plus compliqué et c'est difficile de raconter. En gros, en bleu, vous avez toutes les phases dans l'entrepreneuriat que vous faites de l'observation. Vous rassemblez des données pour comprendre comment fonctionne le marché et pour pouvoir ensuite agir en fonction. C'est les phases rouges, les phases d'action. L'entrepreneuriat, c'est alterné constamment entre observation et action. Le problème, c'est que dans une histoire entrepreneuriale, ce schéma-là, quand tu es au début et que tu es tout seul dans ta chambre, ça ressemble à ça. Puis quand tu commences à faire grossir ta boîte, ça ressemble à ça. Et quand tu es Facebook, ça ressemble plus à ça. Et c'est pour ça qu'on ne raconte jamais cette histoire, parce qu'elle est un racontable. Et qu'on oublie les trois quarts des choses qui se sont passées dans le cycle entrepreneurial au fur et à mesure qu'on crée des boîtes. Si on se concentre sur une étape, prenons la première. La première étape d'une boîte, très souvent, c'est d'observer le marché et ensuite de créer une solution simple à un problème. Entre les deux, entre l'observation et l'action, il y a toujours la même chose. Il y a une décision. Cette décision, au départ, elle est simple. Parce que tu es tout seul, parce que finalement, tu es assez libre de tes mouvements. Le problème, c'est que plus on avance dans la vie d'une boîte, plus le passage de l'observation à l'action est compliqué, parce que la décision se multiplie. Potentiellement, tu vas devoir recruter des gens. Potentiellement, tu vas devoir choisir des technologies. Potentiellement, tu vas devoir choisir une stratégie et tout un tas de choses qui font que le chemin entrepreneurial, de manière générale, se complexifie. Et à grande échelle et sur une longue période de temps, ça devient incompréhensible complètement. Et c'est extrêmement difficile de raconter ça. Maintenant, dans ce graphique, toutes les parties bleues et rouges correspondent à des compétences, à des choses qu'on fait. Ok. Observer le marché, il y a des manières de le faire, des bonnes manières de le faire, des moins bonnes manières de le faire. Créer un produit, il y a des bonnes manières de le faire, etc. Moi, ce qui m'intéresse dans l'entrepreneuriat et qui est commun à tous les entrepreneurs et à toutes les entrepreneurs que j'ai pu voir, c'est uniquement les décisions entre les deux. Le problème, c'est que personne ne voit le chemin entrepreneurial comme ça, encore une fois. Et que la solution à ça, c'est qu'il faut prendre des décisions le plus rapidement possible et le plus efficacement possible, constamment. Le problème de ça, le problème de devoir prendre des décisions vite et efficacement, c'est qu'on se rappelle toujours de cette étape-là. Du moment où tu as créé quelque chose de pas si fou et que ton ego a pris un coup gigantesque. Et puis bon, je pense que pour être entrepreneur, il faut un minimum d'ego et ça fait très très mal. Quand on se rappelle de ça et qu'on essaye de prendre une décision et qu'on se dit que potentiellement, on va arriver de nouveau au même résultat, c'est très très difficile. Et donc, prendre des décisions devient compliqué. Et on fait ce que tous les êtres humains sur cette planète font quand ils doivent prendre des décisions difficiles dans leur vie. On cherche la validation des autres. Ça m'amène à mon troisième point, qui est qu'il n'y a que très peu de personnes, malheureusement, qui donnent des bons conseils quand on est entrepreneur. Pourquoi ? Parce que déjà, les gens ont toujours un intérêt. Ta famille veut te protéger, tes amis veulent te faire plaisir et tes potentiels clients, ils veulent que tu leur foutes la paix, grosso modo. Et le problème, c'est qu'on ne peut pas aller demander de l'aide à ces gens-là. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On va demander de l'aide aux gens qui veulent bien nous la donner et ils se décomposent toujours en deux catégories. Et c'est assez fou parce que les gens pensent tout le temps savoir quoi faire à ta place. Tu as vraiment deux types de personnes. Tu as les gens qui vont imaginer et fantasmer ce que tu fais, la situation dans laquelle tu es et qui se disent « Il est entrepreneur, c'est incroyable. Moi, à sa place, je sais exactement quoi faire et toi, tu es complètement paralysé. » Puis tu as les autres qui sont les gens qui l'ont déjà fait il y a longtemps et qui vont te dire « Tu sais, moi, mon temps, j'ai fait comme ça et ça a marché. » Le problème, c'est qu'ils ne prennent pas en compte l'aspect le plus important d'une prise de décision et d'un cycle entrepreneurial qui est qu'il faut s'adapter au contexte. Et quelqu'un qui a créé une boîte il y a 70 ans, le contexte était radicalement différent. Et même quelqu'un qui a créé une boîte il y a 3 ans, le contexte était aussi très très différent. Et en fait, il ne peut pas vous donner des bons conseils. C'est quasiment impossible. La solution à ce problème, c'est qu'il faut s'entourer de gens qui le font en même temps que toi ou qui ont peut-être une toute petite longueur d'avance. Parce que c'est facile de s'inspirer de ces gens-là. Ils viennent de passer une étape à laquelle tu es confronté. Tu te dis « Bon, ok, je vais faire la même chose. Tu peux copier, tu peux essayer. » Et c'est facile de se raccrocher à des gens qui sont proches de toi. Il faut essayer de s'entourer de ces gens-là. Alors avant de terminer, j'aimerais vous inviter à faire la chose, je pense, qui est la plus importante dans une vie, qui est de se poser les bonnes questions. Quelles décisions vous avez prises récemment ? Si vous voulez entreprendre, si vous voulez devenir artiste, si vous voulez créer une boîte, si vous voulez devenir sportif, peu importe. Quelles décisions vous avez prises récemment ? Et est-ce qu'elles avaient un vrai impact sur votre vie et sur votre chemin, sur votre cheminement ? Est-ce que vous êtes allé au bout de l'exécution de ces décisions ? Ou est-ce que vous vous êtes retrouvé dans une situation où vous vous êtes dit « Je prends une décision, c'est parti, j'y vais à fond. » Deux jours plus tard, « Ah ouais, non, mais en fait, il y avait peut-être une autre décision meilleure. » « Ah, je vais recommencer à zéro. » Et puis c'est un cycle éternel de nouveau. Posez-vous aussi la question de savoir, est-ce que les gens qui vous entourent vous poussent dans cette direction, vous poussent à prendre des décisions le plus vite et le plus efficacement possible ? Et est-ce qu'ils vous poussent à aller au bout de ces décisions et à construire la vie que vous avez envie d'avoir ? Et surtout, la question la plus importante pour moi, et je pense qu'elle peut le devenir pour vous, ce sera quoi la prochaine décision ? Qu'est-ce qu'on va faire juste après ? Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.